Bonjour, de combien peut tomber un chat sans mourir ? Et bien vous allez voir, la réponse va vous surprendre. J'ai des amis dont le chat est tombé du 7ème étage et a survécu sans trop de problèmes. Alors ça m'épatait et j'ai regardé un peu sur internet et j'ai découvert par exemple qu'à New York, on avait vu un chat tomber du 32ème étage et survivre. Et donc je me suis demandé, c'est quoi la hauteur maximum de chute ? Et vous allez voir que la réponse implique un moulin à poivre. Alors la première question c'est déjà comment est-ce que le chat, si t'on pas dans le bon sens, fait pour se remettre dans le bon sens ? Normalement c'est interdit par la physique. Il y a un théorème qui dit que le moment cinétique se conserve. Ça, ça veut dire que si vous lâchez un objet en chute libre et que vous faites rien d'autre, il peut pas spontanément tourner sur lui-même. Le chat, il peut pas se dire, ah tiens je vais mettre dans le bon sens. Et pourtant, regardez ce genre d'expérience, on voit bien à chaque fois que le chat, il tombe sur ses pattes à l'arrivée. En fait, le chat est plus malin que les physiciens. Il utilise l'astuce du moulin à poivre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas essayer de tourner en bloc, il va plutôt essayer de faire que l'avant de son corps tourne dans un sens et l'arrière dans l'autre sens. Parce que ça, on y a droit. Alors pour faire ça, il prend ses pattes avant, il les rapproche de lui, ça fait tourner le haut de son corps dans un sens, et puis ses pattes arrière, au contraire, il va les étendre, et ça, ça va faire tourner l'arrière du corps dans l'autre sens. Donc moulin à poivre, il tourne dans un sens, à l'avant et à l'arrière. Bon et maintenant qu'il est dans le bon sens, la question c'est de quelle hauteur il peut tomber et survivre ? Alors pour répondre à ça, il suffit de regarder comment sa vitesse évolue. Quand vous avez un corps qui tombe, au début il est accéléré par la gravité, donc il va de plus en plus vite. Mais au bout d'un moment, il y a le frottement de l'air qui contrequart la gravité. Et petit à petit, le corps, il se met à une vitesse constante, donc il continue à tomber, mais il ne s'accélère plus, il va toujours à la même vitesse. Alors la conclusion, elle est un peu hallucinante, ça veut dire que si le chat survit à une chute de 100 mètres, et bien il va survivre de la même manière à une chute de 1000 mètres, parce qu'il aura la même vitesse en arrivant au sol. Bon alors cette vitesse, c'est quand même 100 km heure. Et là arrive le grand mystère, il y a des vétérinaires qui ont fait une étude du nombre d'étages. Et ils ont vu qu'en fait, il ne fallait pas qu'il tombe trop bas. Il fallait qu'il tombe plutôt du 6ème étage que du 4ème étage pour mieux survivre. Et alors une des raisons, ça pourrait être que quand le chat il tombe, au début il ne se rend pas trop compte de ce qui lui arrive, mais au bout d'un moment dans la chute, il s'enlère sous son corps, et donc il va se mettre bien en parachute, se relaxer, et bien mieux amortir l'arrivée. Donc il ne vaut mieux pas qu'il tombe du 2ème étage, il vaut mieux qu'il tombe du 3ème ou du 4ème étage. Bon alors il y a une autre théorie nettement moins drôle, c'est que les gens dont les chats sont tombés d'un étage élevé et qui est mort, ils n'ont pas amené le chat au vétérinaire. Et donc l'étude elle est un peu faussée. Bon ce qu'il faut retenir au final, c'est qu'un chat n'est pas forcément condamné s'il tombe d'un étage élevé. Mais bon il vaut mieux quand même éviter. Bonne journée !